L'exposition Auguste Rodin-Félicien Rops est une manière aussi de montrer comment deux artistes ont pu repousser les frontières et les limites de la censure, l'un travaillant dans la sphère publique avec des sculptures, des oeuvres en grande dimension, un travail très physique, l'autre un peu dans le secret de son atelier, puisque Félicien Rops expose très peu de son vivant et diffuse ses oeuvres à des amateurs choisis. Donc on a vraiment deux modes de diffusion différentes pour deux travaux différents, mais en même temps une communion très proche, puisque les deux artistes sont proches de la nature, proches des femmes de leur temps et cherchent avant tout à représenter la femme telle qu'ils la voient et l'humanité aussi quelque part telle qu'ils la souhaitent. Dans la première salle, c'est avant tout la rencontre entre les deux artistes qui est évoquée via des documents comme des lettres, des oeuvres dédicacées de l'un et de l'autre, et aussi l'idée de l'architecture qui est présente dans les frontispices de Félicien Rops, mais aussi cette fameuse porte des enfers qui est le point vraiment de rencontre entre l'inspiration des deux artistes. Des critiques d'art de l'époque comme les Goncourt, Octave Mose, Eugène de Molder font également le rapprochement entre les oeuvres de ces deux artistes et certains disent que Rodin lui-même aurait confessé que l'oeuvre de Rops le hantait, le hantait trop. Donc cette exposition retrace un petit peu non seulement le point de vue historique de la rencontre entre les deux artistes, mais c'est surtout la communion d'esprit qui existe entre la sculpture, une partie des oeuvres sculptées de Rodin, et l'oeuvre dessinée de Félicien Rops qui est mise en lumière. Dans la seconde salle, on représente vraiment ces accouplements humains qui font partie du titre de l'exposition et qui sont le point de convergence de l'inspiration de ces deux artistes. Félicien Rops en dessin avec les illustrations qu'il a réalisées pour Barbédon Vili et Rodin avec sa fameuse porte de l'enfer qui est inspirée de l'univers de Dante. Baudelaire aussi est un point commun entre les deux artistes puisque l'univers de Baudelaire les a tous les deux inspirés et on retrouve dans le couloir qui mène vers l'étage une rubrique consacrée aux modèles. Les modèles pour les deux hommes étaient des muses, des femmes qu'ils trouvaient dans la rue, qu'ils faisaient venir dans leurs ateliers et qui caractérisent vraiment l'empreinte érotique sur l'œuvre des deux artistes. Rodin dessinait ses modèles, on le sait, sans justement baisser les yeux sur son dessin. Félicien Rops choisissait ses modèles lui aussi avec beaucoup d'attention et donc tout cet univers féminin on le retrouve dans la salle de l'étage. Rops et Rodin vont déshabiller la femme, vont essayer de la dessiner, de la sculpter et on va retrouver le sexe féminin comme un pivot de la représentation de la femme. D'abord l'utilisation des mythes, les bacchantes, les déesses, les liens entre les déesses et les dieux sont des excuses pour développer une représentation, une iconographie érotique importante. Et puis on va voir que le corps de la femme en lui-même va suffire aux deux artistes pour explorer en fait la nudité féminine et le sexe féminin.